Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Ce n'est rien, et malheureusement, est vrai, nous serons transformés. C'est celui qui a l'air d'adapter la tâche, j'ai dit encore, ce n'est pas pour l'argent ou le mariage que nous venons à l'église, mais nous venons pour nous préparer à la lune d'accorder le Seigneur dans le Seigneur. Est-ce que tu es prêt ? Je ne sais pas si tu es prêt là où tu es. C'est le message qu'on ne prêche pas tous les jours, nous ne prêchons peut-être une fois par trois ans, mais ton problème c'est d'être prêt, parce que si tu n'es pas prêt, tu resteras. Les jours qui viennent, je vous parlerai des événements malheureux qui viendront sur ceux qui vont rester, ceux qui vont rater dans les jours, et vous comprendrez que vous avez besoin de Jésus maintenant, vous avez besoin de prendre Jésus maintenant, tu dois les préparer. Imagine-toi, vous êtes dans un avion, et là l'église vient, et le pilote de l'avion est enlevé. Et vous-là, qui restez dans l'avion, quel est votre son ? Quel sera votre son ? Parce qu'il y a les pilotes, ils sont copilotes, ils sont enlevé. Imagine-toi, frère, tu viens avec tes enfants dans la voiture, et c'est toi qui es le chauffeur, qui conduis les gens, peut-être de l'église et de l'autre, qui vient avec les gens à l'église, et qui ne croient pas assez d'imagine que je te prêche. Et maintenant, pour ce que tu croyais, les gens qui te ramèneraient ne croient pas, et qui t'enlèvent de toi, les chauffeurs, les autoroutes, et ceux qui sont avec toi, quel sera leur son ? Quel sera le son de ces gens ? Alléluia ! Si vous serez, c'est très important que tu sois vrai, ou que même si tu es dans l'avion, même si le pilote est enlevé, mais ça ne te regarde pas, parce que toi et le pilote, vous serez à l'église, ou à l'église, et au pied de l'avion, n'est qu'à l'église. C'est là où la parole de Dieu, qui a été donnée à son chapitre 91, et à l'église, le verset 1 a compris, l'avion dit, c'est lui qui est sous l'avion du pré-haut, et pense à l'ombre du tout-puissant. Quelque part, la Bible de Dieu dit, aucun malheur d'un ami arrivera, aucun malheur d'approcher d'un ami. Le christianisme, c'est quelque chose d'expériment. Mais, notre appel à des promesses que personne ne peut en éviter. Amen. Est-ce que tu es prêt, frère? Est-ce que tu es prêt à raconter le Seigneur? Voilà la question que je me pose tout le jour. Parce que la Bible dit, dans le livre de l'Acte, chapitre 24, je crois, le verset 16, la Bible dit que c'est pourquoi je m'efforce de toute ma force, de tout mon cœur, à avoir une conscience libre et tranquille devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés, tu ne prends marcher comme ça parce que nous ne savons ni le temps ni le moment. C'est-à-dire quoi? Tu dois rester en connexion avec l'Esprit de Dieu. Tu vois mon appareil là? J'ai internet partout. J'ai internet partout. Je suis en connexion avec les satellites. Je préfère internet partout. Les téléphones, tu as ça, tu as le réseau. Où que tu sois dans les coins de Philippa, au Pétabéné, c'est sans la connaissance dont je parle. Si tu es connecté avec les Siennes, où que tu sois, que tu sois dans la toilette, que tu sois je ne sais pas où, que tu sois dans les coins de Bacaneja, je ne sais pas là, dans les fonds, dans les villages là, là même, si tu as choré le Seigneur, la puissance de Dieu va nous te chercher là, et quand tu as gagné, ensemble avec le Seigneur au Seigneur. Allélu. Alléluia. Alléluia la nom de Dieu. Alléluia la nom de Dieu. Alléluia la nom de Dieu.Yeah, Alléluia la nom de Dieu. Alléluia la nom de Dieu. Je montre les Signeurs. Parce qu'aucune personne ne me donne mes pères des promesses, si c'était Jésus lui-même. Si jésus m'a donné ces promesses. Mais, compterai une chose, il ne vient pas rien ress酒-il au Pétabéné enlever, transformer les gens qui ne sont pas dans l'église, parce qu'il vient chercher son église. Est-ce que quelqu'un comprend cette chose ? Je veux bien te plier là-dessus pour que ce jour-là ne dise pas qu'ils ont la porte là-bas pour l'église. Il ne vient pas vous prendre les portes, il vient vous prendre l'église. Les fausses doctrines ont suffiées et suffisées avec aujourd'hui les mauvaises radios disent « Vas-y, les pasteurs sont mauvais, ils sont saisis, n'allez pas à l'église, l'église c'est ton cœur, reste chez toi la raison, commandant, dans le plan de Dieu, Dieu a préparé qu'il y ait un lieu où les saints, ils se refondrent la paix, Dieu ne le prend pas la paix, c'est qu'il y ait l'armée, chaque materne, dans l'armée, tu dois répondre à la paix. Si tu ne réponds pas la paix, alors qui ne te seras pas enlever, qui ne te seras pas à laisser payer, laisser l'église, c'est le lieu où nous pouvons répondre à la paix. Il y a un ange de Dieu qui est là, qui est là à la porte, quand tu rentres, il est point de ton nom, il sait que tu es déjà appelé, alors pourquoi tu n'as pas à pouvoir rester à la maison. Non, 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 non. Si il n'est pas permis de rester à la maison, c'est ton église, n'écoutez pas les banteurs, les faux prophètes, dans un coin, il a qu'il a préparé les saints de mort et la presse a une ration, parce que je veux dire que la rente est vieille, qu'est-ce que les gens sont envers ? Non, je veux dire que la rente n'est pas à la rente, ils n'ont pas à la rente, C'est une seule vraie nature, c'est aussi une voiture sur internet, c'est une part de la nature, ce sont des aventures, ne les écoutes pas, parce qu'ils sont là pour décourager les élus à rester chez eux à la maison. Je ne mens pas, parce que le Seigneur m'a révélé cela dans le Parabote des dix Vierges, dix Vierges qui préparaient à recevoir les fous, qu'est-ce qui s'est passé ? Cinq Vierges étaient sages, ils sont restés dans la maison enfermée. Sous-titrage ST' 501